Merci Bernard, bonjour tout le monde, donc on va voir ensemble un cas clinique et j'espère aboutir à la fin, avoir une discussion. Donc c'est plus ou moins un cas clinique réel et je remercie Madame Hamze de m'avoir confié cette observation. Donc c'est une dame qui est âgée de 41 ans, qui est divorcée, mère de deux enfants, qui est employée dans une administration, elle n'est pas tabagique et dans ses antécédents personnels on trouve la notion de bronchite sifflante récurrente depuis le jeune âge avec une hypofertilité primaire mais heureusement elle a eu la chance d'avoir une grossesse gémellaire qui est induite par FIV. Dans les antécédents familiaux il y a une notion d'atopie familiale avec une sœur qui a une rhinite allergique et un fils qui est asthmatique. Donc cette patiente présente un asthme qui est diagnostiquée déjà depuis l'âge de 29 ans, elle a été suivie initialement au dispensaire local sous biclomethazone, 500 microgrammes par jour et salbutamol à la demande, mais avec une notion d'emblée d'une mauvaise observance de traitement. En mai 2013 la patiente est hospitalisée à l'Ariana dans le service de réanimation pour asthme élu grave avec même une ventilation mécanique pendant 24 heures et elle a été hospitalisée pendant 10 jours, puis avec un traitement à la sortie des corticules inhalées associées à des LABA et des bronchodilatateurs de courte dure d'action à la demande. Puis donc cette patiente nous a été adressée à la consultation pour complément de prise en charge. Évidemment donc nous l'avons vu un mois après sa sortie de la réanimation, nous avons repris l'interrogatoire, nous avons retrouvé la notion d'une rhinite saisonnière déjà depuis l'âge de 20 ans, traité par des antihistaminiques plus ou moins à la demande pendant la période printanière, 2-3 mois par an. Par ailleurs donc, elle est connue asthmatique, donc nous l'avons dit, et avec la notion de mauvaise compliance, elle habite dans une maison bien aérée, pas d'humidité, mais avec la notion de deux chats à la maison. Sur le plan clinique, elle était en bon état général, mais on notait d'emblée une obésité avec un BMI à plus de 33, la patiente était opniique, l'auscultation était normale, avec un dette à près de 100 millilitres par seconde, et vous voyez qu'à la radiographie du thorax, elle avait quand même des signes de distension pulmonaire. Donc notre conduite à tenir, évidemment initiale, c'était d'évaluer la civile de l'asthme, de rechercher une origine allergique, de renforcer le traitement de fond, de vérifier la compliance au traitement déjà reçu, de vérifier l'environnement, et évidemment et surtout d'éduquer la patiente. Donc nous avons commencé par faire une spirométrie avec un test de réversibilité, et comme vous le voyez, donc il y a un trouble ventilatoire obstructif, réversible, mais déjà d'emblée plus ou moins sévère, puisqu'elle avait un VMS à 68% de la valeur théorique. Donc nous avons terminé par des tests cutanés, et vous voyez qu'ils étaient positifs aux acariens, chats, oliviers et graminés, donc cette patiente avait une polysensivisation. Donc au total, c'est une patiente âgée de 41 ans, obèse, qui a une rhinite avec un asthme, et une notion d'hospitalisation pour asthme aigu grave, avec même une ventilation mécanique. Donc notre conduite à tenir était de renforcer le traitement de l'asthme, augmenter les doses des corticules inhalées à 1000 microgrammes par jour, associant donc un bronchodilatateur de longue durée d'action et un SABA. Nous avons aussi renforcé le traitement de la rhinite par des antihistaminiques, et nous avons confié à la patiente un plan d'action personnalisé, et surtout, surtout, le contrôle d'environnement. Nous lui avons conseillé d'éviter éventuellement les chats, puisqu'elle nous avons dit qu'elle a deux chats à la maison. Donc la patiente est revue un mois après, elle signale qu'elle est encore gênée, puisqu'elle utilise le salbutamol pratiquement tous les jours, pendant la journée, après les efforts quotidiens, et aussi la nuit, avec une dyspnée d'effort, stade 2, et l'ACT était à 14. Donc nous sommes bien devant un asthme non contrôlé. Donc, conduite à tenir, on a encore une fois évalué le traitement de l'asthme, est-ce que les médicaments sont disponibles dans les dispensaires, est-ce que la patiente était vraiment compliante au traitement, les techniques d'inhalation. Nous avons aussi essayé d'obtenir un traitement optimal de l'arénite, puisque comme vous le savez, ça peut être un facteur de mauvais contrôle de l'asthme, et nous avons encore vérifié, encore une fois, l'environnement chez cette patiente. Et, constatation, donc évidemment, cette patiente ne prenait pas correctement son traitement, avec une prise irrégulière, donc toujours cette notion de mauvaise observance. contrôle de l'environnement, là aussi, on a insisté sur les mesures d'éviction des acariens. Elle a encore ses deux chats à la maison, elle les adore, elle ne peut pas s'en passer. Et nous avons trouvé aussi la notion de tabagisme passif, donc des collègues de travail, puisqu'elle travaille dans une administration. Là aussi, nous avons, encore une fois, éduqué la patiente, continué le traitement, et nous avons associé une chambre d'inhalation avec l'éducation, et une tentative, encore une fois, pas d'éviction des chats. En octobre 2018, donc on l'a su régulièrement cette fois-ci, là aussi, malheureusement, l'asthme est toujours partiellement contrôlé, et nous avons là changé par une association fixe de corticulinales et fortes doses avec des LABA. Janvier, il y a une faute, janvier 2019, l'asthme est toujours partiellement contrôlé, on associe avec les corticulinales fortement dosées, les LABA, on associe des antilocotriels. Il y a une erreur dans les, je m'excuse, dans les dates, donc, juin 2018, et là, c'était 2017, octobre 2017, juin 2018, toujours un asthme partiellement contrôlé, on essaye de changer les antilocotriels, parler la main. Et finalement, en janvier 2019, la patiente est hospitalisée pour exacerbation secondaire, secondaire à une pleuipathie infectieuse, qui a bien évolué sous antibiotiques et corticoïdes. Donc, finalement, nous sommes devant une patiente âgée de 46 ans, divorcée, obèse, rhinite et asthme allergique, asthme élu grave, exacerbation fréquente, nécessitant des cures de corticoïdes oraux, avec une ostézation pour exacerbation sévère. Et se poser encore la question, est-ce qu'on est toujours devant un asthme mal contrôlé, ou est-ce que c'est un asthme difficile à traiter, ou finalement, c'est vraiment un asthme sévère ? Donc, pour cela, je vous rappelle que pour aboutir à la notion d'asthme sévère, quand même, il faut respecter plusieurs étapes. Tout d'abord, est-ce que c'est vraiment un asthme difficile à traiter ? Est-ce un asthme, tout d'abord ? Donc, je pense que là, l'asthme existait, puisqu'on avait un trouble ventilateur obstructif réversible, avec des antécédents d'ostitiation opérase migue grave. Mais surtout, surtout, il fallait encore une fois insister sur l'accès, l'observance et l'adhérence au traitement, puisqu'on avait toujours cette notion de mauvaise compliance, bien qu'on la suivait régulièrement à la consultation externe, et surtout, toujours vérifier avec ces patients les techniques d'inhalation. Donc, pour cela, pour l'accès, l'observance et l'adhérence au traitement, nous avons vérifié tous ces trois éléments. Et vous savez qu'une observance thérapeutique insuffisante est retrouvée chez 80% d'asthmatique difficile, avec 35% des patients qui prendraient moins de 50% de la dose prescrite, et 45% entre 50 et 100% de la dose recommandée. Par ailleurs, un programme d'éducation sur la prise des traitements inhalés permet d'obtenir un contrôle de l'asthme chez la majorité des asthmatiques considérées sévères, non contrôlées, avec une amélioration de 50 à 80% du contrôle de l'asthme. Deuxième étape, il fallait aussi vérifier l'environnement de la patiente. On avait vu que dans les tests cutanés, cette patiente était même polysensibilisée, avec des tests cutanés positifs aux acariens et aux pollens de graminées et oliviers. Et donc, l'environnement, on va rechercher les facteurs aggravant, les allergènes, donc les plus classiques, les aéro-allergènes, mais aussi les irritants, le tabagisme, mais aussi les facteurs aggravant d'origine professionnelle ou domestique. Et enfin, le tabagisme actif et actif qui est un facteur de non-contrôle de l'asthme et comme vous le savez, le tabagisme est responsable d'une diminution de l'efficacité du traitement anti-inflammatoire et bronchodilatatrice des traitements avec un risque plus élevé d'exacerbation ainsi qu'une obstruction bronchique plus importante. Et enfin, troisième étape, donc vérifier l'existence de comorbidités et donc, en l'occurrence, comme une obésité, une BPCO. Et je vous rappelle que les comorbidités sont nombreuses. Il faut les rechercher de façon méthodique chez nos patients asthmatiques telles qu'une réno-conjonctivite, une polypose nasosinusienne, une ABPA, une BPCO, un SAS, un reflux, des problèmes psychologiques, des pressions et obésité. Donc, nous revenons à notre observation clinique. Comme facteur aggravant, nous avons trouvé une allergie aux graminées et aux acariens et vous savez que l'éviction est difficile chez cette patiente et l'immunothérapie allergénique n'est pas indiquée chez cette patiente puisqu'elle a d'emblée un asthme sévère avec un trouble ventilateur obstructif assez sévère. Il y a le tabagisme passif. Entre-temps, la patiente a arrêté de travailler donc il n'y avait plus le tabagisme des collègues mais malheureusement, son fils fume à la maison et persistance des chats à la maison. Là aussi, on a essayé d'essayer encore une fois d'informer et d'éduquer la patiente. Comorbidité, deuxième étape, cette patiente est obèse. Je vous rappelle, elle avait un BMI. Assez important, à 33. On a essayé de rechercher un SAS associé à cette obésité. Sur le plan de sa rhinite, on a constaté qu'elle avait une obstruction nasale très gênante, pratiquement quotidienne. Enfin, il y avait la notion aussi d'une dépression majeure puisque son fils présentait un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Donc, je vous rappelle, elle a deux fils jumeaux, un qui est tabagique et l'autre qui a une TDHA. Donc, il y a de quoi avoir une dépression. Et enfin, la recherche d'un reflux évidemment gastro-œsophagère. Pour cela, pour son obésité, elle a été adressée en nutrition. Pour la polygraphie, on découvre un SAS léger. À la constation ARL, en plus de sa rhinite, elle avait une polypose nasocinusienne. Enfin, on l'a adressée évidemment chez un psychiatre pour essayer d'équilibrer son état dépressif et découverte d'un RGO. Donc, on avait renforcé le traitement médical. Donc, vous voyez que cette patiente quand même, c'est assez complexe, assez intriqué. Donc, on part d'un astme difficile à traiter. On a essayé de revérifier tous les facteurs aggravants des comorbidités. Donc, vous voyez que c'est une patiente qui est assez lourde avec pleine de comorbidités, polysensibilisée. Nous avons contrôlé l'environnement. Et nous avons essayé de traiter toutes ces comorbidités. Et finalement, tout ceci va aboutir si on arrive à équilibrer tout ça pour discuter éventuellement le diagnostic d'un asthme sévère. Et pour cela, nous avons terminé encore une fois par une nouvelle spirométrie. Et vous voyez que d'octobre 2013 à décembre 2019, il y avait une aggravation encore plus importante de son trouble ventilatoire obstructif avec un VMS à 46% de la valeur théorique après bronchodilatateur. Donc, on est effectivement devant un asthme sévère. Donc, la définition de l'asthme sévère est bien codifiée déjà depuis par l'ERS et l'ATS, déjà depuis 2014. Je vous rappelle que l'asthme sévère nécessite un traitement selon les étapes 4 à 5 du GINA, c'est-à-dire des doses élevées de corticoïdes inhalées et de LABA ou d'antilocotriennes ou encore de théophylline et de LAMA pendant l'année précédente ou nécessité de cure de corticoïdes systémiques à plus de 50% durant l'année précédente et tout ceci pour éviter que l'asthme ne devienne mal contrôlé ou reste mal contrôlé malgré cette thérapie. Donc, heureusement, l'asthme sévère finalement n'est pas si fréquent que ça puisqu'il représente environ 3 à 7% de l'ensemble des asthmatiques mais malheureusement il nécessite une lourde charge thérapeutique, une prise en charge lourde et un coût assez élevé et là aussi vous voyez toujours on assiste sur le problème de l'observance thérapeutique et des techniques d'inhalation dans la prise en charge de ces asthmes sévères. Et donc, asthme sévère c'est nécessitant donc c'est l'étape 4 et l'étape 5 du ZINA et en particulier donc chez cette patient on pourrait discuter en fonction du phénotypage de l'adjonction éventuellement des anti-IGE ou des anti-IL5. Donc, asthme sévère phénotypage le phénotypage donc on va chercher tous ces facteurs qu'on a déjà évoqués et surtout voir si c'est un type TH2 ou non-TH2. Donc, biomarqueur T2 vous savez que pour l'allergie donc il y a les prictests ou les IGE spécifiques qui sont positifs à plus de 1 pneumalergène per annuel il faut avoir des IGE totales supérieures à 30 ml ou une exacerbation sévère au cours de l'année précédente et à ce moment-là on peut discuter les anti-IGE. D'autre part, on peut aussi doser les neufilies dans les expectorations les neufilies sanguines et la fraction d'éjection du NO et à ce moment-là on pourra discuter les anti-IL-5 et les anti-IL-4 ou 13. Donc, chez cette patiente nous avons continué par un bilan d'asthme sévère la 9S ne montrait pas des neufilies sanguines la tomodensitométrie thoracique il n'y avait pas de dilatation des branches associées donc on éliminait l'aspergillose bronchopulmonaire allergique éventuellement la sérologie aspergillère négative le bilan immunologique est négatif et finalement on avait des IGE totales franchement élevées à plus de 300 unités par millilitre donc c'est une bonne indication à une biothérapie et effectivement cette patiente a été mise sous Zomani-Zubap à 600 mg par jour puisqu'elle pèse plus de 80 par injection c'est une injection par mois et évidemment associée au traitement de fond les corticuides inhalés fortes doses et là-bas les antihistaminiques et les corticuides nasales et finalement on a évalué cette patiente après 4 mois heureusement pour elle il y a eu une amélioration de son as elle n'a plus présenté d'exacerbation elle utilise rarement le salbutamol c'est une fois par semaine avec une absence de dyspnée d'effort l'asthma contrôle test a grimpé à 20 avec une notion de prise régulière du traitement c'est-à-dire elle était toujours sous particule d'inhaler à forte dose la bas et la mât et donc on allait prévoir de diminuer un peu la charge thérapeutique voilà j'ai terminé je vous remercie applaus thank you Merci.